Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je réalise cette figure avec des papillons assez rapidement, avec un filtre de GEMIC. Donc je vais partir de cette image que j'ai récupérée sur Pixabay, le site gratuit, pour obtenir après cette représentation. Donc c'est le filtre conformal Maps de GEMIC. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et pour que vous puissiez suivre, je vous mets dans la description un lien sur cette image sur Pixabay pour que vous puissiez faire la même chose. Ainsi que, si vous êtes débutant, une vidéo ou une prise en main rapide de GEMIC. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'Image GEMIC. Si vous êtes débutant et souhaitez avoir le même environnement de travail que moi, ou une prise en main rapide de GEMIC, je vous mets un lien dans la description sur une vidéo pour des débutants. Nous allons aller maintenant dans Pixabay. Nous allons choisir cette image que je vous mets aussi également, le lien dans la description, si vous souhaitez aussi suivre le même tuto. Alors, je vais faire, je vais cliquer sur télécharger gratuitement. Je vais choisir 1440 par 1920. Au lieu de faire ouvrir comme d'habitude, je vais faire télécharger parce qu'en fait, c'est un fichier PNG. Donc, il y a une transparence qu'on voit matérialisée par le damier. Si on fait ouvrir, on aura un fond. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Donc, j'ai déjà fait télécharger. Je retourne sur l'éditeur d'Image GEMIC. Je fais fichier, ouvrir et je vais aller chercher mon fichier que voici, qui est en PNG. Je double-clique dessus et on a notre image ici, donc la transparence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si je crée un fond blanc, là, il est tout au-dessus. Si je le fais placer en bas, il est de cette couleur. Là, par exemple, j'ai du violet et on a un fond qui se met automatiquement. Donc là, on va voir ça après. Alors, on va aller d'abord sur le fichier Butterfly, que je vais renommer Papillon. On va d'abord faire Images et on va transformer, on va faire une rotation 90 anti-horaire. Il faut l'avoir plutôt dans ce sens. Je vais prendre l'outil Zoom et on va le zoomer. Ensuite, on va aller dans Filtres. J'ai mes QT. Donc, si vous n'avez pas, je vous mets un lien dans la description. C'est gratuit et c'est qu'une vidéo pour l'installer. Nous allons aller dans Conformal Maps. Donc, vous pouvez taper au-dessus Maps pour retrouver. Ça se trouve dans la rubrique des formations. Et après, je remets les paramètres par défaut. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, Stars. Donc là, ça ne se voit pas. Mais si on va sur le paramètre Zoom et qu'on recule, on verra. Ça se voit un peu difficilement avec la transparence d'une étoile. Au dipôle, là, on a deux pôles. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais choisir plutôt ce mapping. Donc, Z moins 1 divisé par Z plus 1. Et je vais reculer avec le zoom. On va se déplacer avec le Z un peu à gauche et le Y shift pour le remonter. On va essayer de choisir le meilleur cadrage. Ça a l'air d'être pas mal, ça. On va voir s'il n'y a pas d'autres. Il m'avait semblé que... Il y en avait d'autres qui pourraient être pas mal. Donc, il y a plusieurs. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Je vais faire New Layer. Je vais faire OK. Donc, en mode de sortie, New Layer. Et donc, on se retrouve avec celui-là. Alors, je vais retirer le précédent. Et donc, on a cette disposition qui se fait. Alors, en arrière-plan, je vais utiliser l'outil dégradé. J'ai déjà choisi la couleur violet. Mais on va essayer de trouver quelque chose de sympathique. Donc, j'ai utilisé l'outil de dégradé, Radial. Et j'avais déjà choisi une couleur violet. Alors, est-ce que... Je pense que je vais mettre plutôt dans l'autre sens. Voilà. Un violet un peu plus sombre. Et puis, on tire. T'as rajouté un point s'il faut. Pour assombrir, ça va. Bon, allez. Je fais Entrer. Et puis, si je ne suis pas satisfait, je peux toujours faire un tour dans Couleur, Teintes et Saturations, et jouer un peu avec les teintes. Il faut choisir d'autres couleurs. Bon, on va rester sur du bleu. Validé. Voilà. C'était une présentation rapide d'un filtre de GEMIC. Si vous avez apprécié, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, et de me laisser un commentaire, et des suggestions de projets. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre. de GEMIC. Sous-titrage ST' 501